Musique Nous sommes allés visiter le Gaille de l'Oiseau à Chambon-sur-Lac à 1100 m d'altitude dans le Puy de Dôme. Musique Le système du séchage en grange a été adopté depuis 6 ans pour améliorer la qualité des fourrages et ainsi réduire la quantité de refus. Avant, ils avaient 20% de refus. On n'avait que des taux de matière à doter des fourrages compris entre 14 et 16% et sont maintenant très satisfaits de leur système. Leur système comprend 3 cellules de séchage de 50 à 60 m3, 3 ventilateurs et des capteurs solaires. Ils remplissent donc chacune des cellules par palier de 2 mètres et font fonctionner les ventilateurs à fond pendant 2 jours pour éviter le tassement et faire sortir l'humidité du fourrage. Ils ont des centres de température et d'hygrométrie qui gèrent les ventilateurs mais maintenant ils savent aussi gérer le système au toucher. Au total, ils peuvent sécher et stocker 600 tonnes de matière sèche. Le chantier de récolte, donc, ils sont 2 personnes. La première personne qui endenne et la seconde qui charge, qui ramasse le fourrage avec une autochargeuse de 48 m3 qui correspond à environ 1,5 hectare pour un rendement de 3 tonnes hectares. Quand la première personne a fini d'endainer, elle s'attaque à charger les cellules dans le hangar. Chez eux, ça représente 23 hectares à chaque coupe. L'herbe est rentrée avec un taux d'humidité de 50% qui sèche ensuite pour la ramener à 90% de matière sèche. La distribution est assez simple. C'est un bâtiment qui est en L. La griffe permet de mettre le foin dans le couloir et ensuite à les distribuer avec le balai de ferme. La griffe permet d'être en L. Sous-titrage ST' 501